Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un match énorme pour eux dans des conditions purement brésiliennes, avec le sable sous la plage d'Ipanema, le cadre il est magnifique. C'est beaucoup plus serré que l'autre jour, on sent que les brésiliens ont un peu plus l'habitude de jouer sur la plage. On voit des beaux gestes, il y a des ballons qui sont arrière, donc tout de suite ça fait des gestes un peu plus techniques, un peu plus spectaculaires. Le jeu, c'est un jeu qui a beaucoup de tocs, mais aujourd'hui, ils jouaient bien, même si ils ne pratiquaient pas, ils jouaient bien. Alors, vous avez gagné ou quoi ? Vous avez gagné ? Vous avez gagné ? Petite séquence, fin de match, interview ? Il ne faut pas se contenter juste du talent, il faut beaucoup travailler pour devenir footballeur professionnel. On arrive à faire des choses assez incroyables quand on est déterminé, quand tous les jours à l'entraînement, on essaye de progresser. C'est plus bon à tous les jours. Pour remercier à toute la personne ici, pour votre aide et votre amizade, nous voulons vous donner un symbole d'agréciation pour tous. Merci. Moi, en tout cas, en tant que parent, je suis très heureux de pouvoir voir ces gamins sourire, en même temps échanger, et quelque part réfléchir sur les environnements qui leur sont appropriés. Je ne sais pas s'il y a un mot pour décrire comment c'est tellement c'est beau. Vous voyez cette vue ? Je les trouve émerveillés. On sent des enfants qui sont très ouverts, très à l'écoute de tout ce qu'on peut leur apporter. Au-delà de ce projet sportif, le projet culturel et humain est fort intéressant pour nous, pour travailler par la suite. Parce que ça va être des académiciens qui, en revenant, vont véhiculer encore plus de valeur pour pouvoir communiquer sur ce qu'ils ont vécu. Et l'échange et le partage va être très important. Sous-titrage Société Radio-Canada ...